allez on enchaîne et dans quelques instants on va revenir sur le marché vraiment des consoles et vous allez voir que c'est un marché qui se porte extrêmement bien résultat certains acteurs déjà implanté mais plus sur la partie software ont envie d'apporter du hardware les machines c'est le hard hardware et le jeu c'est le soft software et bien hier on évoquait un petit peu la steam deck puisque gabe newell le boss de valve s'était transformé en livreur et l'avait apporté directement aux premiers joueurs ok super eh bien aujourd'hui on apprend que la toute nouvelle et première console de valve a quelques soucis actuellement regarder sur edit il y en a qui ont publié carrément leurs vidéos où on voit aller il touche le stick et regarder en bas à droite on voit que même quand il y touche plus ça bouge encore oui regardez là ça bouge plus ça va et là il lâche et oh là ça bouge ça bouge les chiffres s'emballent ouais ça s'appelle un drift de stick analogique vous connaissez ça avec le joy-con drift mais xbox et playstation ont aussi leurs petits problèmes à ce niveau là mais on a envie de dire déjà la console arrive juste qu'il ya déjà ce genre de souci enfin on peut s'imaginer qu'une fois que c'est un peu usé pourquoi pas pourquoi pas bon après et bien ils en sont conscients ils en sont conscients et regardez en l'occurrence l'un des designers de la portable à savoir laurent young a essayé de clarifier la situation et voici ce qu'il a déclaré je le traduis salut à tous un petit mot sur les sticks analogiques steam deck l'équipe a examiné les problèmes signalés et il s'est avéré qu'il s'agissait d'une régression de zone morte à partir d'une récente mise à jour du micro logiciel nous venons d'envoyer un correctif pour résoudre le bug alors assurez vous d'être à jour il ne s'agirait donc que d'un bug software et donc pas d'un problème hardware et quand c'est software effectivement on peut pas de chez quand c'est hardware c'est un petit peu plus compliqué n'est ce pas nintendo bref et ben écoutez je vous parlerai bientôt de la steam deck mon premier contact j'utilise un peu mon premier contact avec la machine a été étonnant par sa taille par le bruit et la chaleur je m'attendais peut-être pas à cela en vidéo on se rend pas tant compte on la voit comme ça et bref j'aurais prochainement pas mal de choses à vous dire à son sujet et on 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 on